J'avais entendu parler de certaines mélodies avec orchestre. Je ne savais pas que Massenet en avait écrit autant. C'est des petits opéras en soi, c'est des airs d'opéra en soi, avec une poésie qui est tout autre, donc je trouve ça très intéressant. Quel rapport ai-je avec la musique de Massenet ? Le même rapport amoureux, affectif et passionné que j'ai avec tout le XIXe Français. C'est mon sens, c'est ma nature, c'est un mélange d'élégance. On ne dit pas tout à fait tout, mais on le dit quand même. Légance du français, raffinement de l'orchestration, je n'ai que de l'affinité avec cette musique. Je ne savais pas qu'il existait autant de mélodies avec orchestre et grâce au Palazzetto Brussan, on découvre encore un continent de musiques absolument inexplorées. J'aime beaucoup la musique de Massenet, j'aime beaucoup les mélodies, c'est du vrai vérisme dans la mélodie française et c'est incroyable, vraiment. C'est un grand inconnu, incompris, je crois, encore aujourd'hui dans l'espace musical. C'est-à-dire qu'il touche à plusieurs choses en même temps. Il y a un côté romantique, mais il y a un côté aussi où il s'en va presque vers le symbolisme, pas le symbolisme, mais l'impressionnisme un peu. Il va toucher, il peint un peu, pas comme Debussy encore, mais il peint un peu derrière. Il fait de l'image auditive. C'est comme des petits laboratoires qui vont chercher dans la musique populaire, dans la musique même baroque. Et puis à côté de ça, on a des très grandes fresques romantiques qui nécessitent des très grandes voix. Je crois que c'est d'ailleurs le cas des interprètes qui ont été trouvées pour les interpréter. C'est vrai qu'on a plutôt tendance à connaître le répertoire mélodies avec piano ou très petit ensemble. Donc le fait de découvrir pour moi en tout cas ces mélodies avec orchestre, c'est tout un nouvel univers. On a toute la science opératique de Massenet, mais aussi toute l'école de la mélodie française. Et on retrouve tout ça dans ces mélodies avec orchestre. L'exercice de la mélodie, je dirais, c'est de réussir à créer un univers dans chaque petite pièce qui font à chaque fois moins de cinq minutes. Et de réussir à prendre l'auditeur dès la première note pour l'emmener dans un univers propre à la mélodie. Enregistrer des œuvres pour la première fois, il y a deux facettes. Il y a plus de pression parce que tu veux faire la meilleure chose possible. Mais aussi, il n'y a pas la tradition derrière nous. Donc il n'y a pas un Calas, un Caballé, un Leon Tim Price qui ont déjà chanté les airs et les mélodies. Donc c'est, on est un peu plus libre de faire les choses qui nous va, qui nous vend. Le Palazzetto Brussane, c'est une entreprise, on dit au Québec, une bébite. C'est un extraterrestre, mais un bel extraterrestre. La première fois que j'ai travaillé avec eux, ils m'ont fait découvrir. Alors, il y avait encore des gens sur Terre qui croyaient et qui, surtout, qui travaillaient très fort pour défricher et déchiffrer. Et pour faire connaître des œuvres qui sont presque perdues ou complètement perdues des fois et qu'on doit retrouver, qu'on doit réapprivoiser. Je pense que c'est la fondation qui m'a apporté le plus dans ma carrière jusqu'à maintenant. Ça m'a ouvert à tout un répertoire que je ne connaissais pas, mais qui est vraiment celui dans lequel je me sens le plus à l'aise. Ça a aiguisé ma curiosité, ma volonté de prononcer le mieux possible le français et de rendre hommage à cette musique, à ce répertoire français en général. Ma collaboration avec le Palazzetto Brussan date de maintenant quelques années et c'est toujours une joie, un bonheur et un plaisir extraordinaire de découvrir toute cette musique avec une équipe incroyable. C'est vraiment une grande chance et je dois beaucoup, beaucoup au Palazzetto Brussan. Je pense que ça a sauvé la musique française et donc ça me rend heureux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501